Bonjour à tous et bienvenue pour l'un de ces derniers panels qui va être consacré au marché de capitaux, un sujet très important. Je vais commencer par une petite anecdote. Il y a 25 ans, quand j'étais un tout jeune journaliste à Jeune Afrique, j'étais allé pour la première fois à New York. J'étais invité à l'époque par les Nations Unies pour un forum autour des marchés de capitaux africains. Et en fait, on disait il y a 25 ans à peu près exactement ce qu'on va dire aujourd'hui. Malheureusement, on sait tous que les marchés de capitaux sont fondamentaux pour le développement de l'Afrique et notamment pour le financement du secteur privé. Mais on sait aussi qu'en Afrique, à part évidemment l'Afrique du Sud, les marchés de capitaux sont encore trop petits, trop illiquides, qu'il n'y a pas assez d'introduction en bourse. On en a eu par exemple en 2020 seulement 5 sur l'ensemble du continent et on sait tous qu'il faut que ça change. Ce qui est important dans ce panel, c'est qu'on va être orienté vers les solutions plus que vers les problèmes. J'en ai parlé maintenant et Stel qui va nous faire la présentation d'experts va en parler aussi. Et ensuite, on essaiera d'être tourné au maximum vers les solutions concrètes parce que c'est aussi l'objectif et principalement l'objectif de cet événement et d'Afis. C'est de proposer des solutions actionnables. Je vais vous présenter d'abord les différents intervenants qui vont parler aujourd'hui. Estelle Acquée-Commelan qui va nous faire une présentation d'experts dans quelques minutes. Et puis ensuite, on aura en montée de scène et pour le panel, Félix Amenounveh, qui est le directeur général de la BRVM et le président de l'Association des Bourses Africaines. Kousseni Dlamini, qui est président de Massmart. Kadi Diatou Fatiga Koulibaly, qui est directrice générale de Hudson. Keshav Gore, qui est director for Treasury à l'IFC. Et Sydney Teixeira, qui est executive director de la Capital Market Commission of Angola. Donc de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, des Etats-Unis, de l'Inde. Donc un panel magnifique. Et pour commencer, je vais donc passer la parole à Estelle pour une présentation. Merci. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi de parler ici à FIS 2022. Je suis là aujourd'hui pour présenter les chiffres et les faits pour ce qui est de... nos bourses qui ne sont pas utilisées. Donc pour parler de l'état actuel. Aidez-nous avec la diapo, s'il vous plaît. Pour illustrer l'état actuel des bourses africaines, ayant un petit contexte, nous parlons de 32 bourses fragmentées pour 44 pays. Nous parlons de plus de 2400 compagnies listées et un total de capitalisation de 1,6 trillion de dollars US qui représente juste 1,62% de la capitalisation mondiale. Nous parlons de 25 bourses africaines qui développent l'échange entre les membres et la compétitivité tout en donnant une plateforme appropriée pour la communication. Les bourses majeures sont les bourses d'Afrique australe, Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Durant les années, nous avons eu plusieurs études qui ont établi la connexion entre le marché de capital et le développement économique. Le marché de capital efficace est un moteur pour le développement économique. Cela a été prouvé que le financement des affaires publiques et privées via des marchés dans la transparence donne la meilleure gouvernance et réduit la charge de la dette. L'impact social est également évident. Nous parlons de la réduction du chômage, le bien-être mondial et également un partage équitable des richesses. Sur cette diapo, on peut voir l'évolution des IPOs durant les cinq dernières années. Vous voyez, les IPOs sont générés par la privatisation des entreprises publiques et également les sorties des prises de participation publique. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas seulement le marché qui est très petit, mais cela est en train de décliner en matière du nombre d'opérations et du nombre d'entreprises sur la liste. En 2017, il y avait un certain nombre qui a été réduit pour atteindre 8 en 2021 pour ce qui est de l'IPOs. En 2017, il y a eu une croissance pour ce qui est des IPOs. Maintenant, il y a eu une estimation de 2000 entreprises publiques en matière de telecom, eau, électricité et banques qui peuvent être privatisées. Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce qu'on a eu une performance aussi mauvaise ? Bien sûr, on a fait, on a un peu travaillé l'année dernière, tout n'est pas mauvais, mais on peut mieux faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on connaît les causes, on connaît évidemment les solutions, on les identifie, on peut les mettre en œuvre. Et maintenant, je crois que c'est le moment d'agir. Nous avons une attractivité faible sur le marché, les frais sont chers, l'accessibilité n'est pas facile, les barrières fiscales sont innombrables. Il y a des chiffres d'affaires très faibles, il y a également des investisseurs qui ne sont pas nombreux sur le continent. Il y a également le marché est fragmenté. On parle de la capitalisation qui est de 1 milliard à plus de 100 millions sur le marché des bourses. Alors, cela est préféré par rapport à la prise de participation privée. Je crois que le panel va mieux nous en parler. Notre gouvernement préfère lever des fonds en dehors du continent que de le faire sur le continent. Et cela n'a aucun sens. Comme je l'ai dit plus tôt, les solutions sont connues. Premièrement, en matière de gouvernance, on doit faire de ce sujet une priorité, une priorité politique. Et on doit avoir une stratégie commune pour avoir des bourses basées sur la liquidité. Le gouvernement doit également maintenir un environnement économique orienté sur les affaires en matière de réglementation. Deuxièmement, tout l'écosystème doit travailler ensemble. Nous avons plusieurs acteurs et plusieurs ont leurs propres objectifs ou programmes. Cela va donner un déséquilibre en matière d'offres et de demandes. Le troisième point, c'est l'éducation financière et la sensibilisation très tôt. Dans la société, on doit normalement sensibiliser les gens à plus discuter ouvertement des questions d'argent. On a l'habitude de faire le sujet d'argent un tabou. Donc, il faudrait qu'on en parle ouvertement. On continue avec les questions de l'AELP, le programme africain, qui a été lancé en 2021, avec sept membres jusqu'alors. Et leur objectif, c'est d'avoir un marché mondial sur tout le continent africain, avec la possibilité d'investir des fonds malgré les barrières physiques. On a Ouakmik, Sadiq, qui sont des exemples en la matière. Je crois qu'on peut apprendre de leurs expériences et accélérer l'ELP. Maintenant, la question de la numérisation. Je pense qu'on doit accélérer l'expérience client et attirer l'attention des jeunes générations. Mesdames et messieurs, pour moi, pour un futur glorieux pour notre continent, nous sommes condamnés à travailler pour des bourses intégrées qui travaillent main dans la main avec des solutions clés. Maintenant, j'aimerais bien entendre les experts sur ces deux questions qui sont clés pour moi. Comment est-ce que vous voyez le futur de notre bourse et quelles sont les difficultés auxquelles on ferait face en voulant mettre en œuvre les solutions ? Comment réconciliez-vous le commerce avec la ZLEKEF et l'intégration financière ? Je remercie chacun de votre attention. J'espère que vous allez profiter des échanges. Je vais désormais appeler nos panélistes sur scène. Donc, Kousseni Dlamini, chairman de Massmart. Vous pouvez nous rejoindre. Kousseni, vous pouvez venir sur scène. Dr. Félix Aménounveh, directeur général de la BRVM et président de l'association des stock exchanges africains. Kadidiatou Fadiga Koulibaly, directrice générale de Hudson & Company. Keshav Gor, directeur for treasury at IFC. And Sydney Texera from the Capital Markets Commission of Angola. Merci à tous de me rejoindre ici, sur l'estrade. En français et en anglais, donc si vous voulez des casques de traduction, vous en avez juste en haut. Vous pouvez demander aux hôtesses sinon. On en a parlé au début quand j'ai fait mon introduction et on a vu aussi avec la présentation d'Estelle les principaux défis auxquels étaient confrontés les bourses africaines. L'idée vraiment de ce panel, et c'est l'idée aussi encore une fois d'Affise, c'est de proposer des solutions et de sortir de cette discussion de 45 minutes avec des propositions concrètes qui pourraient être portées par la suite et pas forcément de revenir sur les difficultés qu'on connaît tous parce que l'idée c'est qu'on avance et que dans un an peut-être, en tout cas dans deux ans, on fasse un nouveau panel avec finalement un certain nombre de problèmes qui auraient disparu. Donc, une des solutions qui a été évoquée par Estelle à cet ancien problème, c'est le programme de privatisation. Il y a encore, comme disait Estelle, beaucoup d'entreprises publiques en Afrique qui pourraient être privatisées via la bourse et à ce sujet-là, je voulais passer donc la parole à M. Amé Nounve. Merci Frédéric. Bon jour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce panel. Je pense que le décor est bien planté. En Afrique, les marchés de capitaux, les bourses ne sont pas si développés que ça. Elles sont, c'est vrai, de création récentes aussi. Il est important de le souligner puisque, à part l'Afrique du Sud, le Maroc et l'Égypte, la plupart des bourses africaines ont été créées dans les années 90. Maintenant, on doit se poser la question fondamentale, comment un continent aussi immense, qui a connu des niveaux de croissance relativement élevés, n'arrive pas à attirer les investisseurs et à développer des marchés de capitaux qui permettent d'accélérer son développement. Frédéric a dit, il y a 25 ans, c'est le même constat et c'était la même recette qui avait été déjà identifiée. Le problème fondamental, de mon point de vue, c'est l'implémentation. Et l'implémentation suppose, et ça, ce n'est pas propre uniquement au marché de capitaux, suppose que l'on ait une véritable stratégie d'implémentation de nos solutions, qu'on ait des mécanismes de contrôle des objectifs qui ont été assignés à chaque action et qu'on en tire les leçons pour pouvoir éventuellement corriger. Il est vrai que les privatisations constituent l'une des principales sources d'alimentation des bourses. C'est indéniable. On en a trois, Estelle en a parlé, les privatisations, les admissions volontaires et les sorties de fonds private equity. L'espérance mondiale a montré que, généralement, c'est par ces trois voies-là que les entreprises arrivent à la bourse. Pourquoi, en Afrique, ça ne fonctionne pas, particulièrement pour ce qui concerne les privatisations ? J'ai identifié trois raisons. La première, c'est que la volonté politique n'est pas affirmée. Sans volonté politique forte, les privatisations ne peuvent pas se faire et aboutir à une introduction en bourse. Je pense que ça, c'est clair. Il faut que nous puissions adresser un message fort à nos dirigeants pour que la question de la privatisation fasse l'objet d'une volonté plus affirmée et qu'il y ait une feuille de route qui permette effectivement de faire de cette privatisation une façon de contribuer, en tout cas, à dynamiser les économies concernées. Et pourtant, il y a trois véritables avantages de la privatisation. L'arrêt des subventions sur l'État, l'amélioration de la gouvernance, mais également la redistribution de la richesse sur les populations. Et je crois que ce dernier argument, que nous n'avons commencé à porter depuis quelques années, ne commence pas à porter ses fruits. Il faut qu'on explique à nos États que les États ne doivent pas être des investisseurs dans des entreprises et y rester pour 20, 30, 40, 50 ans. Il faut que les États sortent des entreprises dans lesquelles ils ont investi pour pouvoir effectivement céder les actifs concernés au public et redistribuer la richesse sur les populations. Et là, je suis heureux qu'en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui a beaucoup marché, puisque à la BRVM, sur les 45 sociétés cotées que nous avons aujourd'hui, 20 sont issues des privatisations en Côte d'Ivoire. Quand même 20. Et nous aurons demain le lancement d'une nouvelle opération qui constitue également une opération de privatisation. Donc pour moi, la volonté politique est indispensable pour amener les privatisations sur le marché. Deuxième solution, il faut que nous puissions avoir un programme de sensibilisation, de renforcement de capacité, d'éducation tourné vers les dirigeants des entreprises d'État et les salariés. Parce que si on n'arrive pas à les avoir comme partie prenante au processus de privatisation, ça n'aboutira pas. On les a souvent négligés, on les a mis souvent devant le fait accompli, mais il faut les intégrer, il faut les embarquer dès le départ dans la privatisation, pour que la privatisation soit véritablement un succès. La dernière recette, il faut absolument que nous puissions imaginer, inventer des instruments ou des mécanismes qui assurent le succès des privatisations. Et ça, ce n'est pas évident non plus, parce que quand on parle à certains États, ils nous disent, nous ne sommes pas sûrs que l'opération va réussir. Et pour moi, il faut, sur le plan réglementaire, créer les conditions pour que des investisseurs institutionnels arrivent à accompagner les opérations de privatisation. C'est le cas aujourd'hui des caisses de dépôt et de consignation qui ont été créées, les caisses de retraite. Il faut les amener à accompagner les opérations de privatisation. Et en dehors d'eux, évidemment, on peut imaginer d'autres mécanismes qui ont fonctionné dans d'autres régions. C'est d'avoir des fonds d'investissement tampon qui arrivent à rentrer dans les privatisations et sortent progressivement par le marché. Je pense que c'est des solutions nouvelles auxquelles on doit réfléchir. Merci. Merci beaucoup. C'était très concret, était clair. Peut-être, peut-être, M. Texera, sur le programme de privatisation, je pense que vous... En ce qui concerne le programme de privatisation, je pense que vous devez pouvoir expliquer pourquoi il y a manque de volonté politique. Merci, Patrick. Afrique, AFES, SFI et le Togo. Merci pour avoir organisé cet événement spécial. Je me félicite des discussions sur ces questions brûlantes en Afrique. En ce qui concerne le programme de privatisation, je suis d'accord. Je pense que la volonté politique est importante. Il faudrait un soutien fort de la part des politiciens. Le programme doit être agressif. Il me semble qu'en Afrique, nous avons plus de similarités que de différences. Oui. Je vais parler d'Angola, que je connais en 2019. Nous avons lancé notre programme de privatisation. et nous avons tiré avantage des anciens programmes de privatisation qui ont échoué. Manque de transparence. Et donc, c'était un processus très obscur. Nous avons tiré partie de cela. Et nous avons pu faire les choses. Et nous avons travaillé avec les gouvernements pour ce qui est des sociétés privatisées dans les secteurs tels que le secteur financier, télécommunication, énergie, transport. Nous avons identifié la société qui pourrait être privatisée et donc qui pourrait entrer à la bourse. Nous avions eu le soutien politique en 2019. Nous avons lancé ce programme. Et comme je l'ai dit tantôt, une fois que vous lancez le programme et que vous ouvrez cette société, vous constatez que il y a un certain nombre de problèmes. Et on ne pourrait pas privatiser ces sociétés à travers la bourse. Nous avons oeuvré avec les sociétés, les intermédiaires. Et à terme, nous avons pu privatiser 94 sociétés. C'est une bonne démarche pour nous. Et il y a également les IPOs de 2019 à 2022. Nous n'avons pu privatiser que deux IPOs. Mais il y avait deux banques. Il y avait un en juin. BanqueBuy, c'est l'une des plus grandes banques. Ils émettent des parts qui partiennent à l'État. Il y a eu des subscriptions à plus de 58%. Et très performante. Deux années après, une autre banque, au bas qu'il y a de l'Angola, a également émis 25% à la bourse. Il y avait eu une subscription de 42%. Et c'est très performant également. Donc pour répondre à votre question, je pense que le soutien politique revêt une importance capitale. Mais il y a des obstacles inévitables. Et donc vous devez les supprimer si vous voulez continuer à assurer la réussite de ce programme. Il ne s'agit pas seulement de la volonté politique. Préparer les sociétés pour le IPO et la gouvernance est l'une des questions importantes. Monsieur Keshavgar, si nous parlons de marché des capitaux et des fonds propres, le marché des capitaux et des dettes sont également très importantes. Peut-être il y a plus de réussite en Afrique. Alors comment on peut faire pour développer ce marché de capitaux des dettes en Afrique ? Alors, en ce qui me concerne, nous avons des milliards de dollars sur plusieurs marchés. Nous opérons également sur le marché. Nous sommes au Nigeria, en Namibie, en Zambie, en Afrique du Sud. Et notre expérience, d'abord, c'est toujours utile d'avoir des émetteurs qui émettent sur les marchés locaux lorsque l'on émet sur le marché local. Et donc, ça a un impact. Et donc, c'est pour rassurer les investisseurs pour dire que le pays est prêt pour l'émission. Nous fournissons également des actifs solides. de liquidités et donc, pour les investisseurs, etc. Et donc, nous ressourçons des investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui s'exposent à la monnaie mais ils ne veulent pas être exposés au risque de crédit. Et donc, les émetteurs étrangers viennent sur ces marchés. Lorsque nous faisons des émissions, nous suivons tout le processus et pour savoir les problèmes et les éventuelles améliorations et donc, nous allons aux réglementations. Et donc, tout cela est mis en œuvre et ce, pour tout le marché. Hormis cela, les autres orateurs ont parlé d'un certain nombre d'éléments. Il est important d'examiner le cadre juridique également de la réglementation. Nous avons de l'expérience et donc, nous prodiguons d'utiles conseils au gouvernement et également aux régulateurs. Au niveau du groupe de la Banque mondiale, nous avons un programme que nous appelons le Joint Capital Market et son programme. Et nous avons mobilisé des ressources au niveau du groupe de la Banque mondiale et nous offrons au pays de l'investissement et également des conseils taillés sur mesure. Un exemple concret dans la région, nous avons une stratégie à trois volets. On se focalise sur l'harmonisation du marché de capital. Également, nous élargissons sur les recommandations et les diagnostics et donc pour élargir et encourager les investisseurs étrangers à venir sur les marchés locaux. Et enfin, nous introduisons de nouveaux outils pour le marché des capitaux pour améliorer les outils existants. Je donne un exemple. Sur la base de nos recommandations et de nos études, nous avons le Green Bank et également des guides sociaux qui ont été mis en œuvre par les régulateurs au niveau local. et nous avons le Green Bank avec les guides qui ont été mis en œuvre et je pense que cela apporte ou bien encourage beaucoup plus les émetteurs de Green Bank dans la région. Nous avons également une loi sur la prévention des abus et cela crée un cadre juridique pour contrôler les abus sur le marché et également les manipulations sur le marché ou bien les délits d'influence. Et donc, il y a cette protection sur le marché et cela apporte beaucoup plus d'investisseurs institutionnels sur le marché. Et donc, c'est une question de climat de confiance ou de créer un environnement qui pourrait prévenir les abus sur le marché. Je m'en arrête ici, mais si le temps te permet, je reviendrai à la charge. Merci. Nous allons discuter des autres questions et on reviendra à la charge pour parler de la réglementation. Mais il est également important. Et je passe en français. Financial literacy, finalement, l'éducation financière. Il y a aussi les sujets de corporate governance qui sont importants. Et enfin, il y a les sujets de digitalisation puisque même si l'offre augmente, il faut aussi qu'en face, il y ait de la demande. Khalidia Tou. Merci. Merci Frédéric. Et merci aux organisateurs de cet événement. Je vais effectivement parler de l'éducation financière et je vais lier ce besoin-là à l'opération de Green Bond que Keisha vient de mentionner parce que Hudson, que j'ai l'honneur de diriger, était lead manager sur cette opération et nous avons effectivement structuré cette émission pour une entreprise dans l'immobilier commercial en Côte d'Ivoire qui, sur la base d'une certification qu'elle a obtenue Green, a pu émettre sur la construction du bâtiment un Green Bond et quand nous avons émis ce bond, les investisseurs ne l'ont pas regardé pour sa qualité en termes d'opération Green. Malheureusement, c'était une première opération et les investisseurs n'étaient pas suffisamment équipés pour analyser cette opération-là pour sa qualité Green. Donc ça, c'est un élément qui a impacté évidemment le pricing, la maturité, qui a impacté finalement le placement de cette opération-là qui a été une opération à succès, bien entendu, parce qu'elle a permis à l'investisseur de réduire quand même son taux d'emprunt qui était un emprunt bancaire qui a été refinancé en Green sur le marché. Mais effectivement, en faisant une éducation et en amenant les investisseurs à comprendre un peu plus quel est l'intérêt et pourquoi des opérations Green sont également bonnes pour elles, on peut obtenir une taille plus importante. Donc aujourd'hui, le régulateur du marché financier, l'AMF, a décidé dans la mise en place de son dispositif prudentiel d'avoir les acteurs du marché et notamment les courtiers et les FGI d'utiliser 5% de leurs revenus, de leurs chiffres d'affaires et d'investir dans tout ce qui est éducation financière, communication dans le marché. Donc ce sont des sommes importantes qui aujourd'hui vont permettre sur toute la sous-région de développer l'éducation financière au niveau des investisseurs à la fois personnes physiques mais même les institutionnels qui aujourd'hui ont en termes de décisions des équipes qui ont besoin d'être accompagnées sur la compréhension de produits un peu différents, de produits structurés. Et je vais revenir sur le sujet des privatisations pour dire que nous avons eu sur la BRVM et même avant sur la Bourse des valeurs d'Abidjan, la BVA, trois vagues finalement de privatisation ou ce que je vais appeler d'ivoirisation parce qu'au début la toute première vague sur la BVA c'était l'ivoirisation de l'actionnariat de sociétés qui avaient qui détenaient des concessions de services publics octroyés par l'état de Côte d'Ivoire. Et c'est sur ça que je m'arrêtais. Après les deux autres vagues de privatisation c'est celles que nous connaissons et qui ont été développées déjà par mes collègues. C'est qu'aujourd'hui nous avons une nouvelle vague d'entrepreneurs, d'actionnaires de sociétés qui exécutent des concessions qui sont rentrées dans des PPP avec nos états et qui exécutent des concessions très bien et qui souhaiteraient alléger un peu leurs investissements et partager avec les investisseurs locaux. Parce que ces actionnaires-là qui sont souvent des sociétés privées et internationales ont pris le risque de nos pays que ce soit Niger, Côte d'Ivoire ont développé pendant un certain nombre d'années les services qui leur avaient été demandés et aujourd'hui peuvent céder par le marché auprès d'institutions ivoiriennes et de privés ivoiriens et passer à un autre marché. Donc cela relève, retire finalement la volonté politique quand même au niveau de nos états, le risque, l'inquiétude qu'il y a à gérer et les différentes difficultés qu'on peut voir au moment des privatisations et c'est une deuxième façon de voir les choses et d'emmener des sociétés à la cote. Merci beaucoup. Je voulais juste qu'à Didiatou que vous fassiez aussi un petit point parce que ça me paraît important sur la digitalisation parce que voilà une des clés aussi finalement pour faire augmenter la demande c'est aussi de rendre accessible l'investissement et donc la transformation digitale dans le secteur est important. Un point rapide là-dessus. Tout à fait et je l'aborderai sur deux aspects. Le premier effectivement uniquement de la demande c'est l'accès finalement au marché donc comment faire sa souscription comment un investisseur peut accéder à un courtier et pouvoir acheter des actions ou des obligations et aujourd'hui encore une fois notre marché a mis de façon transversale et sur tous les acteurs l'obligation d'avoir cette connectivité digitale là. On l'a appelé la bourse en ligne mais en réalité c'est de pouvoir offrir des plateformes digitales avec des applications mobiles qui permettent aux investisseurs d'ouvrir des comptes d'utiliser ces comptes là. Et le deuxième aspect donc c'est le côté souscription aujourd'hui le dépositaire central banque de règlement qui est l'institution dépositaire de la BRVM travaille sur un projet pour faciliter les souscriptions aux opérations primaires de sorte que les souscriptions se fassent plus rapidement et que le temps au marché secondaire soit raccourci parce que ça c'est extrêmement important également pour les investisseurs qui dans notre marché ont eu des périodes où la souscription primaire le décaissement des fonds et la cotation sur le marché secondaire il s'est parfois déroulé trois mois des fois un peu plus et ça c'est énorme. Donc avec cette plateforme là des investisseurs qui auront pu se connecter à leur SGI à leur courtier avec leur application mobile auront ouvert des comptes pour en souscrire sur le marché primaire avec un règlement livraison raccourci qui pourrait même être de trois jours comme le délai du règlement de livraison sur le marché secondaire et qui leur permettra ensuite directement de revendre leur position. Donc ça c'est quelque chose qu'on regarde à 12-18 mois et qui pourra ça sera une vraie innovation sur notre marché. Merci. Merci beaucoup. Donc on voit que ça fait partie de la solution cette transformation digitale. Je vais maintenant passer la parole à Kousseni Dlamini. Alors Kousseni Dlamini quelque part vous allez être le mauvais exemple. Kousseni vous allez être un exemple terrible pour les gens ici parce que vous êtes le président de MassMath MassMath c'est en fait elle est en train de se préparer pour se retirer de la boucle. Alors c'est une grande entreprise c'est l'un des problèmes que vous soulevez ici c'est la question de la gouverneur d'entreprise parce que si vous voulez être sur la bourse de valeur vous devez avoir une bonne culture de gouverneur d'entreprise qui est un sujet difficile sur le continent africain. Peut-être que pour le retrait de MassMath au niveau de la bourse et la question de gouverneur d'entreprise. merci beaucoup Frédéric je remercie la SFI et Jeune Afrique pour l'invitation à participer ici venant de nos pays à cette discussion très importante sur ces deux jours. Je vais commencer avec le retrait de MassMath c'est une histoire positive Frédéric dans ce sens que WorldMath qui est détenu à 53% par MassMath depuis 2010 jusqu'à ce jour au cours des 12 dizaines années a décidé d'acheter les actionnaires minoritaires de 47% détenus par qui détenaient 47%. Pourquoi c'est une bonne histoire ? Je veux dire que c'est un signe de confiance parce que MassMath c'est une entreprise forte et cela est d'une manière générale positive en termes de confiance en Afrique du Sud en tant que destination d'investissement et on ne le dira jamais assez c'est très positif en termes de confiance pour le continent africain parce qu'un continent on veut faire des investissements où nous voyons le monde le détaillant le plus grand au monde en termes de chiffre d'affaires qui investit qui va augmenter sa part au niveau de MassMath dans le but de soutenir l'entreprise à investir de manière continue et à avoir une croissance rentable et étendre ses activités sur plusieurs parties du continent africain je suis très heureux pour cela ceci étant je crois que je suis également le vice-président d'une entreprise qui va faire son entrée à la bourse de valeur de John Sbeck une société de FinTech oui je me retire quelque part et je fais mon entrée en bourse avec une autre entreprise pour pouvoir faire l'équilibre en ce qui concerne la question du gouvernement d'entreprise je peux dire que c'est un prééquip indispensable pour une entreprise qui veut avoir accès au marché public d'être à mesure de disposer d'un fondement très fort du gouvernement d'entreprise ce qui doit être fait partie intégrante de l'architecture de la gouvernance de gestion et de leadership depuis le premier jour ceci est très important pourquoi c'est important parce que ça rend l'entreprise l'entreprise être capable d'aller en boucle et également l'entreprise est authentique sur la bourse de valeur et être durable également parce que nous devons nous assurer qu'il puisse avoir la transparence qu'il puisse avoir la redivabilité qu'on ait un système approprié de gestion de risque que nous puissions avoir un système de contrôle interne approprié pour éviter la faude et la mauvaise gestion ressources que nous puissions avoir également un système de comptabilité approprié au niveau mondial au niveau local en Afrique du Sud et voir un grand nombre d'entreprises qui sont impliquées dans les cas de mauvaise gestion je veux dire l'euphémisme pour la faude alors je crois que nous voulons développer la puissance du secteur privé en Afrique il faut que nous soyons très clairs nous ayons une intention bien dégagée pour nous assurer que les entreprises soient bien préparées pour atteindre l'objectif et faire des activités sur le marché en tant qu'une entreprise qui continue d'opérer sur le continent africain nous avons fait assez de vérifications préalables dans plusieurs entreprises plusieurs secteurs certains ils n'ont pas les fondements qu'il faut pour avoir le bon état d'esprit de gouvernance d'entreprise pour entrer en bourse merci Kousseni pour cette question est-ce que vous avez quelques solutions concrètes pour améliorer la gouvernance d'entreprise cela peut se faire par les régulateurs ou bien les entreprises elles-mêmes pour pouvoir améliorer la gouvernance d'entreprise oui je crois qu'une solution c'est d'être très scientifique à ce propos oui nous avons les écoles commerciales qui interviennent l'institut plusieurs instituts qui sont dans plusieurs pays renforcer le mécanisme que les hommes d'affaires soient bien formés pour être un entrepreneur ce n'est pas suffisant je crois qu'il y a l'aspect de formation les entrepreneurs à Durban ils ont compris depuis le premier jour qu'ils doivent gérer l'entreprise selon les normes de classe internationale et c'est ça récemment nous avons 600 millions de dollars américains de la SFI et d'autres bailleurs multilatéraux pour pouvoir étendre la fabrication de vaccins en Afrique du Sud et ailleurs sur le continent il faudra que nous soyons clairs là-dessus il faudra que nous soyons une office de manière délibérée et nous y engager et nous avons la ZLECAF je crois qu'il doit y avoir une discussion sur le fait que comme Estelle a dit notre marché la bourse de valeur est fragmenté comment avoir les centres régionaux d'excellence comment est-ce que nous allons rendre les bourses qui sont là leur donner plus de capacité les soutenir avec des réussites au niveau de l'Union africaine pour que nous puissions voir les champions de bourse de valeur africaine qui vont promouvoir la durabilité et également un marché de capitaux durable et efficient merci Kousseni les régulations et notamment le caractère adapté des régulations Keshav Gor what are some of the regulations quels sont certains des problèmes de manque de régulation qui inhibent la croissance du marché de capitaux sur le continent africain ce que nous disons pour notre part c'est que nous avons besoin d'assez d'innovation sur le marché innovation comme le cadre de gouvernance le cadre réglementaire également comment réduire les barrières du Kenya le gouvernement Kenya vous le savez ils ont comme priorité l'une des premières premières du plus c'est d'avoir des structures durables et des maisons à bas coût ce que les régulateurs Kenya est en train de faire et ce qu'ils sont en train d'opérationnaliser dans l'octroi des licences pour les sociétés d'hypothèques et de finances une fois que le cadre juridique est mis en place alors nous avons contribué à créer la première société d'hypothèques et de financement appelée Kenya Morgate Financing Company nous avons des entreprises à se capitaliser en allant sur le marché des capitaux nous avons quelques investissements et les entreprises sont à mesure de pouvoir émettre des financements depuis 7 ans ce qui est un jalon essentiel pour le marché local parce que sur le marché local il y a très peu je crois qu'il y a 4 transactions de marché de capitaux au cours de 5 des années et également c'est la maturité des 5 ans et demi alors ceci constitue un exemple où les régulations puissent définir une structure critique pour pouvoir répondre aux besoins de financement de l'économie de telles régulations dont suscité l'innovation l'autre exemple également c'est ce que le client a fait c'est que nous avons mobilisé des fonds en utilisant les fonds de pension également nous avons essayé d'orienter ces financements pour financer les dettes alors vous voyez c'est le fonds de construction de financement des fonds de pension de Kenya qui est la première de cette nature en Afrique c'est la première de ce genre où nous mobilisons les fonds pour les fonds de pension pour créer une infrastructure de financement qui va orienter les fonds de pension et des projets d'infrastructure l'innovation est très essentielle je vais vous donner un autre exemple de la région c'est une transaction à laquelle nous avons participé il y a quelques années nous avons la titrisation de NSIS SME c'est la première fois dans la région que nous avons un processus de titrisation de prêts bancaires près de 40 millions cela a été très réussi c'est une transaction où nous avons un SPV un véhicule spécial de financement et avec les prêts avec la banque NSI de Côte d'Ivoire alors ces transactions ont été inscrites sur la BRVM sont sur la BRVM au niveau de la bourse de valeur de BRVM coté en boucle ça et c'est notre participation dans cette transaction également nous avons deux investisseurs qui ont participé également et c'est ça à aider les investisseurs se familiaris avec telle structure je crois que le marché va avoir de plus en plus de ces structures parce qu'il y a certains qui sont déjà dans le tuyau l'innovation essentielle introduit l'innovation également combler les déficits en matière de l'installation où nous pouvons attirer plus d'investisseurs et plus d'émetteurs dans notre marché merci je crois que les autres orateurs ont des retours d'informations du point de vue de la régulation je ne sais pas si Sidney Caddy et Félissa quel type de nouvelles réglementations comment est-ce que nous pouvons adapter ça à la croissance des marchés de capitaux il est vrai que le marché a sa propre régulation cette régulation vise à mettre en place le cadre permettant de développer à la fois les émissions et aussi la demande de titres mais au-delà de la régulation de marché il y a d'autres régulateurs qui gravitent autour de l'écosystème de marché qui doivent suivre la dynamique de régulation si je prends le cas des investisseurs institutionnels par exemple on a beau au niveau des marchés créer une régulation qui favorise le développement des OPCVM les stage trend on peut faire beaucoup de choses mais si par derrière les compagnies d'assurance n'ont pas une réglementation assouplie leur permettant d'investir dans des projets de marché si les fonds de pension n'ont pas une régulation adaptée au développement des marchés de capitaux on n'aura rien fait donc pour moi la régulation ne se limite pour développer les marchés la régulation ne se limite pas uniquement au volet marché lui-même la régulation doit toucher les autres acteurs de l'écosystème du marché pour leur permettre de favoriser le développement de nos marchés et je voudrais aussi dire que s'agissant de la question de la demande de la technologie de la digitalisation c'est bien la digitalisation peut être au service du développement du marché mais il est fondamental de canaliser la digitalisation à travers des produits innovants parce que il ne faut pas qu'on continue de penser que les investisseurs particuliers par exemple vont venir comme ça dans le marché individuellement en fonction de leur connaissance du marché il faut les canaliser à travers des produits on a les OPCVM c'est vrai mais on peut avoir des plans d'épargne actions aussi bien pour les PME il faut de nouveaux produits qui canalisent les investisseurs et ça c'est fondamental de mon point de vue merci beaucoup qu'est l'idéatoire Sydney vous voulez ajouter quelque chose sur la réglementation et le nouveau product toujours sur la réglementation vous voulez à toucher à l'essentiel peut-être que je rallongerai un peu sur son commentaire relativement à l'écosystème de régulation en ce qui concerne le marché des capitaux c'est assez complet mais il y a effectivement au niveau du marché de la dette et des taux une problématique qui est la diversification de la base des investisseurs qui touche à tous les instruments financiers mais notamment sur le financement de nos états pour permettre à tout type d'investisseurs qui soient résidents de notre zone ou internationaux de pouvoir intervenir et ça il y a beaucoup de travail qui a été fait malheureusement dans la mise en oeuvre nous avons pris un peu de retard pour adapter les produits financiers et que la lecture soit plus facile pour les investisseurs internationaux donc je pense que nos états ont plusieurs réformes qui sont en cours et qui devraient permettre d'avoir une analyse plus simple de nos instruments parce que la manière et les produits tels qu'ils étaient émis par le passé avec l'amortissement régulier avec beaucoup de choses qui n'étaient pas qui ne facilitaient pas finalement l'implication des investisseurs internationaux et je pense qu'avec l'accompagnement de AFC on devrait pouvoir y arriver parce qu'aujourd'hui les marchés internationaux et Estelle en a parlé sont relativement fermés avec le coût des levées de fonds à l'international et nous sommes obligés en 2023 de trouver des solutions pour financer le budget de nos états sur des ressources intérieures donc la collecte va être décisive parce qu'il y a de la liquidité mais elle n'est pas collectée et elle ne passe pas par les canaux traditionnels pour permettre d'arriver au marché financier donc voilà ce que je pourrais dire c'est que les solutions qui ont été trouvées c'est effectivement pour l'instant les SGO ces projets-là de plan d'épargne rémunéré sont déjà pensés pour l'instant pas encore mis en oeuvre et donc voilà on espère que ça sera fait justement l'année prochaine pourquoi pas parce qu'on en a grandement besoin merci pour ce qui est de la régulation je crois que on doit penser à une régulation plus intelligente pour qu'on ne se réglemente pas en dehors du marché si on se réglemente que ce soit le vu pour pouvoir promouvoir la compétitivité locale on doit voir les marchés comme le Singapour Hong Kong le Canada qui ont beaucoup performé en matière d'attractivité ou pôle d'investissement afin d'attirer les capitaux sur le plan mondial également on doit penser au marché extérieur comment est-ce qu'on va faire pour les attirer comme on a vu il y a seulement 100 compagnies qui sont enregistrées or on a 112 au total qui sont enregistrées sur le marché donc ces 112 sociétés africaines présentes à la bourse ne sont pas toutes en Afrique maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour faire pour inscrire les sociétés africaines à la bourse donc il faut essayer de trouver un équilibre juste voir les questions de régulation pour éviter de chuter il faut essayer de trouver le bon équilibre merci beaucoup Sydney quelque chose sur la réglementation ou les régulations moi en tant que régulateur je dois dire mon mot sur la question je pense que mon collègue dans le panel a mentionné le fait que la régulation à voir avec la réalité du marché malheureusement je dois dire qu'on a opté pour une approche différente qui signifie que si vous bâtissez ils vont venir donc on a essayé de bâtir un cadre de réglementation élevé et ce sera un peu difficile pour les entreprises de d'être coté en bourse avec le nouveau conseil dont je suis membre on essaie de voir les différents les différentes réglementations pour les rendre un peu plus flexibles mais en fin de compte on veut protéger les investisseurs pour que les banques pardon j'étais à côté autour de la delta brun des banques centrales on essaie de spéculer sur les inflations et protéger les investisseurs donc on veut s'assurer également qu'il y a un marché de capital naturel parce que s'il n'y a pas de marché il n'y a pas de régulateur donc nos mandats premiers c'est de protéger les investisseurs mais on doit également travailler pour voir comment rendre les réglementations un peu plus flexibles pour attirer tout un chacun à participer sur le marché donc merci merci beaucoup Sydney on va prendre quelques questions du public un micro dans la salle et pendant qu'on fait circuler le micro on a parlé de solutions africaines au problème candidat où on a parlé et je voudrais justement que Félix comme c'est important vous nous parliez de ce projet d'interconnexion des marchés de capitaux parce que mine de rien ça peut être une solution africaine aux difficultés qui sont connues aujourd'hui donc comment est-ce que ça peut changer les choses bon effectivement le diagnostic qui a été fait est tout à fait clair et met l'accent sur deux aspects importants qui constituent comme on l'a indiqué les freins au développement des marchés de capitaux sur notre continent il y a la question de la liquidité et la question de la profondeur de nos marchés et comme il a si bien dit pourquoi les entreprises africaines vont sur des marchés comme Londres et ne s'intéressent pas à leurs marchés locaux les raisons que ces entreprises vont vous donner c'est la faible liquidité et le manque de profondeur nous au niveau de l'association des beaux africaines on s'est dit bon mais si c'est ça nous allons adresser le problème et nous allons trouver une solution nous avons des marchés fragmentés dans plusieurs pays quelques-uns dans des régions pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour créer une plateforme qui permette de canaliser je dirais les ressources du continent pour améliorer à la fois la liquidité et la profondeur de nos marchés évidemment il y avait trois solutions la première c'est d'imaginer ce que l'Union africaine a pensé à l'horizon de 2063 avoir une bourse pour tout le continent africain une seule bourse vous comprendrez évidemment que ça pose beaucoup de problèmes de souveraineté politique etc et la faisabilité n'est pas évidente la deuxième solution c'est d'imaginer une intégration forte de nos marchés et la dernière c'est l'interconnexion l'interconnexion c'est quoi ? c'est juste faire parler les systèmes de cotation des bourses africaines aujourd'hui si vous voulez regarder ce qui se passe en Afrique du Sud il faut vous connecter au système de négociation de la bourse de Johannesburg au Maroc si vous voulez savoir ce qui se passe au Maroc avec l'interconnexion vous avez un carnet d'ordre unique africain c'est-à-dire en tant qu'investisseur vous rentrez sur la plateforme vous allez voir sur les 2000 sociétés cotées en Afrique quelle est la demande sur Safaricom quelle est la demande sur la Sonatel quelle est la demande sur la RGBCI MTN Ghana etc donc vous avez la possibilité avec cette vue globale de décider d'aller acheter dans tel ou tel marché en notant que votre réglementation je dirais vous le permette et en notant que vous respectez les règles du marché domestique dans lequel la société est cotée donc c'est une interconnexion de nos plateformes de cotation avec la mise en commun de toutes nos données toutes les bourses ont heureusement mis en place toutes nos données pour qu'on puisse faire toutes les analyses qu'il faut sur toutes les sociétés c'est un premier pas vers donc cette intégration merci merci beaucoup alors est-ce qu'on a des questions dans la salle du coup et est-ce que vous pouvez du coup vous présenter aussi le micro arrive bonjour Amine Chhabi Prosperus.tech nous sommes une fintech qui est entièrement focalisée sur la CBDC la monnaie digitale de Banque Centrale le premier pas d'interconnecter les 7 grandes bourses africaines est un pas vraiment extraordinaire par rapport à en termes de décision et en termes d'avancement mais si on se projette un petit peu sur le long terme comment faire en sorte justement de résoudre ou dépasser les obstacles notamment que vous avez eu l'amabilité de citer qui sont justement les contraintes les contraintes domestiques des marchés et les contraintes d'investissement étrangers pour ceux qui investissent justement d'autres places africaines et en particulier je pense aux contraintes de settlement des transactions parce que sinon on se retrouve dans un dans une situation encore plus intermédiaire que la situation actuelle et donc inefficient par essence merci beaucoup je dirais tout simplement que notre approche quand on est face à un problème c'est de le simplifier pour commencer par une solution on a eu je dirais dans notre analyse globale on a vraiment regardé tous ces aspects si on veut les résoudre avant d'interconnecter les bourses africaines on n'y arrivera pas de sitôt on a simplifié le problème en faisant en sorte que on donne la possibilité aux investisseurs d'avoir un one stop shop dans leur marché on sait que la question du règlement livraison la question de la centralisation et de la conservation des titres va se poser on va résoudre cette question ça va nous prendre un peu plus de temps mais il fallait commencer parce que nous avons la conviction que la l'ASLECAF le PAPS qui sont de formidables outils d'intégration du continent doivent s'accompagner d'une intégration des marchés de capitaux pour résoudre en amont la question de la production du développement du secteur privé avant d'arriver à commercer donc on est rentré dans une dynamique d'approche simplifiée de la solution et plus tard on va tranquillement résoudre les autres problèmes et avancer merci beaucoup je crois qu'on a une autre question merci je m'appelle Yinka Iboukong je suis rédactrice en chef pour Bloomberg News pour l'Afrique de l'Ouest et ma question est pour Kadidia Tou par rapport à l'opération que vous décriviez tout à l'heure vous avez dit que le pricing n'était pas idéal pour le projet vert dans le domaine de la construction et donc je voulais savoir là on sort de COP 27 et une grande problématique c'était comment débloquer le financement vert pour l'Afrique et je me demande quels étaient les obstacles qui ont empêché d'avoir le pricing que vous auriez voulu je vous remercie pour cette question j'ai dit que le pricing aurait pu être bien meilleur il était il était déjà bon le client était content mais il aurait pu être bien meilleur ce qui a manqué c'est l'éducation financière des investisseurs pour que ceux-ci puissent mettre l'emphase sur la qualité verte de l'obligation au delà de ça nous sommes aujourd'hui confrontés au niveau des émetteurs à une difficulté de compréhension des actions et des étapes qui permettent d'arriver à une certification et de pouvoir se structurer de sorte à pouvoir faire des émissions vertes donc nous sommes vraiment au départ et je pense que la question c'est l'utilisation des crédits carbone et donc les gens sont habitués aujourd'hui des émetteurs nous parlent souvent de certification ISO ils sont habitués mais là encore une fois l'éducation financière sur ces produits spécifiques est important parce que on ne peut obtenir une certification qui jusque là est internationale parce qu'il n'y a pas de maison de certification dans nos pays donc localement nous n'en avons pas donc c'est un acteur qui manque mais quand bien même on en aurait aujourd'hui qui seraient constitués ils arriveraient sur un champ complètement vierge avec des sociétés et des émetteurs qui n'ont pas pris le premier pas pour mettre en place une meilleure gestion des ordures une usine qui soit dans un espace qui soit peut-être neutre en consommation de carbone ou des éléments comme ça donc il y a vraiment tout un travail à faire et je pense que encore une fois AFC apporte de l'assistance technique sur ces sujets là est très impliqué et doit pouvoir permettre la mise en place d'un écosystème qui nous en bout de ligne en tant qu'intermédiaire pourra nous permettre d'émettre des obligations vertes pour des émetteurs qui sont à même d'obtenir les certifications vertes merci merci beaucoup Kadi Yatou et ce sera du coup le mot de la fin je voulais vous remercier évidemment tous les cinq Mr. Dlamini M. Amenounve Mme Fatiga Koulibali Mr. Gore et Mr. Teixeira thank you very much for joining us today merci d'avoir participé on approche on approche de la fin de cet événement intense de deux jours donc je vous propose de rejoindre la salle sachant que dans quelques minutes va commencer la cérémonie de clôture donc c'est pas la peine de s'échapper on a une belle cérémonie de clôture qui va nous amener vers la fin de cet événement merci à vous merci à vous tous et à tout de suite merci à vous merci à vous